Il n'y a pas d'accord pour faire la table rase. Maintenant, il ne faut pas changer. Parce que tu sais pourquoi ? Parce que tu sais, chez Adou Nabi, il y a toujours des acquis. Et les acquis, il faut les préserver. C'est-à-dire, le président Diomay, pour rien au monde, je ne pense pas qu'il va s'aventurer à faire table rase. Il ne faut pas changer. Je ne pense pas. Pourquoi ? Il ne faut pas changer. Parce que aujourd'hui, si tu veux que tu veux que tu veux rapidement régler des problèmes, il faut partir des acquis qui sont là et voir par rapport à ce qui n'a pas marché. qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses marchent. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, ça démarche. Ce qu'il pose, c'est dans ce sens qu'il est en train de travailler. Mais quand on est en train de travailler, changement systémique... Non, tu sais le projet. C'est pourquoi je disais tantôt, attendons de les devoirs. Il faut prier pour eux. Parce que le temps de la politique a évolué. Nous sommes dans le cadre. Aujourd'hui, tu sais ce qu'on a dit. Le temps de ce projet, que ce projet se réalise. Maintenant, comment ils vont réaliser le projet ? Est-ce que nous, politiques, on va continuer à les contrecarrer ou pas ? Non. Moi, je ne suis pas de ce camp. J'étais avec Khalifa Sale. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il disait ? Khalifa l'a dit dans son programme. Qu'est-ce qu'il disait ? Développer les secteurs primaires, l'agriculture, l'eau, l'agriculture, la pêche, l'élevage. Qu'est-ce qu'il disait ? C'est Khalifa qui le disait. Mais dans tout ça, aujourd'hui, ce régime a repris le même programme. Et ce qui est important aujourd'hui, l'attente des Sénégalais, c'est qu'aujourd'hui, ce projet, il faut que ce projet se réalise. Et c'est ça que les gens attendent de ce gouvernement. Je pense que... 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 Maintenant, ce que je disais, c'est qu'il nous a dit, nous sommes sénégalais, ou qu'il nous a dit, nous sommes sénégalais, c'est-à-dire, c'est démarcher les concertations ou les consultations qu'il est en train de faire. Nous avons fait beaucoup. C'est tout. Le doyen a dit tout à l'heure. Chacun de nous a été candidat. Chacun de nous a vendu un projet aux Sénégalais. Mais le projet le mieux épousé, c'était leur projet. Maintenant, est-ce que, arriver au pouvoir, je dois uniquement me suffire de mon projet et mettre tout le monde à côté ? Non. C'est le Sénégal qui gagne. C'est le Sénégal qui a l'intérêt de pouvoir vraiment se développer. Mais comment le Sénégal va se développer sans avec ses fils ? Je ne sais pas.